Salut à tous et à toutes c'est Kassou pour une vidéo donc j'aimerais d'abord un peu faire le point donc je suis arrivé à mes 5000 vues il y a la semaine dernière si vous soyez bien et je vous dis que j'ai pas mal galéré en fait pour arriver à mes 5000 vues parce que déjà World of Tanks ce n'est pas un sujet de vidéo très attractif et surtout mon commentaire n'est pas assez fluide alors sur nos anciennes vidéos je ne commentais pas ça allait bien mais sur les vidéos où je décide de commenter on va dire que ça va disons un peu moins bien mon commentaire disons est trop saccadé en fait j'essaie de trop d'expliquer de choses parce que j'ai peur un peu vous ennuyer et aujourd'hui je vais inaugurer un nouveau concept enfin un nouveau concept on va un peu partir de la source alors ça va dire ce que je dis donc il y a un youtuber américain qui s'intitule Dungeon Guru Net qui fait d'excellentes vidéos qui s'intitule les strategy series où en fait ils présentent les chars mais malheureusement c'est en anglais bon moi j'ai la chance de comprendre un minimum l'anglais donc il n'y a pas trop de problèmes mais il y a des gens qui sont disons anglophobes vous allez faire la même chose mais en français donc à vidéo exceptionnelle un char exceptionnel donc c'est le KV1 aujourd'hui que je vais vous présenter donc qu'est-ce que c'est que le KV1 ? le KV1 est un char lourd de l'URSS tier 5 donc pour moi les chars tier 5 sont les plus fun à jouer d'après moi avec les tier 2 parce que les tier 5 vous rapportent un apport en crédit assez régulier à part les scouts tier 5 tels que la VK28 c'est vrai mais aujourd'hui on parlera du KV1 donc le KV1 est un char lourd russe, bon ça je l'ai dit mais surtout ce qui fait sa spécificité qu'en fait ce char est assez fumé j'ai pas peur de le dire mais ce char est complètement cheaté c'est assez incroyable toutes les sortes d'absorbations magiques de ses chenilles ainsi que son blindage avant que fait beaucoup plus que 115 c'est vraiment assez énorme donc on va d'abord présenter les statistiques générales donc 640 pv, excusez-moi 640 pv c'est très correct étant donné que c'est un char lourd il n'y a pas de problème de ce côté-là ensuite 50 tonnes poussé par 500 chevaux ce qui fait un rapport de 10 chevaux par tonne alors ce char est assez assez lourd dans ce gameplay vraiment il faudra pas... ce char est assez permissif niveau erreur mais faut pas se promener durant toute la map il faudra vraiment aller faire un assaut frontal il n'y a pas de problème ce char vous pouvez le faire donc ce sera pas trop une grande contrainte dans l'année que vous aurez pas besoin de faire de grands contours surtout quand on est top tiers si vous êtes en low tiers c'est à dire en bas de la liste vous avez des char tiers 7 au dessus ce qui est ma fois assez rare il faudra jouer plutôt en char d'accompagnement ensuite vitesse maximale de 34 km par heure donc ce sera plutôt vers les 28 km par heure les 25 plutôt les 30 km vous atteindrez seulement en pente sauf si vous avez une bonne ligne droite devant vous excusez moi ensuite 20 de vitesse de rotation avec la dernière tourelle c'est très lent mais votre char est plutôt blindé donc vous avez le temps d'encaisser euh... 20 de rotation du châssis excusez moi ensuite 75, 75, 110 donc là c'est le gros point fort du KV1 son gros blindage avant de 75 ici sur les flancs aussi 75 et sur l'arrière c'est 70 euh... contrairement au T1HT qui lui a un gros blindage avant et un blindage de flanc et arrière avant ridicule le KV1 est très blindé partout ça c'est vraiment un excellent avantage qu'il a tout son blindage est assez magique et ses chenilles excusez moi euh... absorbent vraiment plein de dégâts c'est du blindage tourelle donc idem euh... le gros mantelais qui fait beaucoup plus que les 110 affichés en statistiques j'ai fait les 110 autour, le seul point faible et je crois cette mitrailleuse étant donné qu'il n'y a pas de coupole ou peut-être ce petit macha là mais il n'y a pas de problème donc par exemple des weak spots c'est-à-dire excusez moi les points faibles alors on peut voir ici actuellement qu'il y a la mitrailleuse et la fente euh... du... du pilote donc ces deux points là sont vraiment les endroits visés tandis que le mantelais est vraiment très faible euh... le bas de la caisse lui aussi est euh... par contre très blindé et légèrement anglais là aussi c'est légèrement anglais donc il faudra vraiment tirer ici sur cette zone euh... cette zone là est plus solide et vraiment c'est là que vous devriez viser au moins que vous voulez vous amuser à tirer des hachots dans le canon ça aussi c'est assez sympathique sinon vous pouvez euh... enflammer le KV c'est euh... par ici si je me souviens bien qu'il y a le réservoir de fuel euh... cet endroit aussi et euh... quand on vise cette petite boule c'est en vert mais euh... comme c'est une sorte de boule et qui a une forme assez spéciale ça récochera donc c'est vraiment ici que ça se passe ne visez surtout pas dans les chenilles parce qu'elles ont tendance à absorber les coups de magie ensuite alors cadence de tir bon euh... là on parlera des modules un peu plus tard vitesse de rotation de la tourelle 24 bon c'est correct portée de vue 310 euh... bon c'est... c'est correct aussi hein mais c'est pas vraiment exceptionnel les 440 de portée de radio ça c'est largement insuffisant euh... les... les radios russes sont complètement euh... moisies disons ensuite allons sur l'arme de recherche non on va directement emprunter les modules donc la radio je viens de le dire elle est largement insuffisante ensuite les chenilles donc vous aurez besoin des chenilles euh... pour pouvoir euh... charger le canon de 122mm et euh... le canon de 85mm qui sont uniquement débloquables par la tourelle c'est assez compliqué donc je vous explique vous devrez avoir les chenilles afin de pouvoir placer la tourelle qui euh... permet de débloquer les deux canons suivants alors le 57mm sera un de vos meilleurs alliés dès le début étant donné qu'il n'a pas besoin de la tourelle améliorée euh... pour pouvoir être posé sur le KV et que c'est un excès en canon euh... les moteurs donc euh... la chose euh... spéciale chez les moteurs russes c'est que ce moteur là vous l'aurez déjà chez le T28 vous pouvez le poser directement sans avoir besoin des chenilles en fait c'est la même chose euh... que le moteur amélioré le dernier moteur sauf que vous aurez 5% en plus... en moins, excusez-moi euh... de chance d'incendie donc euh... s'il y a des gens qui aiment ça euh... débloquer le champ à litre moi je trouve pas l'intérêt avec ces 5000 euh... d'expérience et qu'on débloque très vite le T150 mais euh... le moteur de base lui est largement suffisant euh... 50 chevaux en plus c'est pas transcendant ce sera toujours pratique mais vraiment vous pouvez garder le moteur de base, il n'y a pas de problème ensuite la tourelle donc je viens d'en parler euh... vous gagnez euh... vous gagnez euh... aucune différence en portée de vue et en vitesse de rotation mais vous gagnez un blindage significatif et surtout vous pouvez poser la tourelle... mais ouais... les deux derniers canons ensuite pardon canon alors le premier canon est euh... à bannir bon il tire assez vite mais il n'est pas assez précis et il n'a euh... pas assez de pénétration euh... mais surtout il n'est pas précis du tout hein 0.46 c'est vraiment euh... très très insupportable au début donc je vous conseille d'utiliser un peu de FreeXP si vous l'utilisez mais sinon vous pouvez le débloquer sans FreeXP il n'y a pas de problème euh... vous pouvez utiliser un peu de FreeXP si vous voulez pour débloquer le 57mm qui est un excellent canon de début quand vous avez rien débloqué mais ensuite alors soit vous pouvez garder 57mm qui vise euh... bon il vise assez lentement mais il est assez précis surtout il tire très très vite pour des dégâts tout de suite honorables parce qu'en fait le canon euh... de 57mm russe a une spécificité c'est que le lieu de faire 75 de dégâts il en fait 85 alors que par exemple les canons de 115mm britanniques ou américains en font 75 euh... le KVO vous en fera 85 donc 10 de plus c'est toujours très sympathique pour une pénétration toujours correcte en 112 c'est toujours très bon on se dit il y a 122mm donc un canon que j'apprécie beaucoup en fait c'est une sorte de 105mm euh... amélioré avec un peu plus de pénétration et un peu plus de dégâts mais il ne pourra pas charger euh... les obus euh... pénétrants sachant que les euh... les euh... obusés de 105mm allemands peuvent en charger donc ça c'est un très bon avantage mais euh... les euh... obus euh... explosifs sur les... HE sur les obusés ce sont toujours la meilleure option malgré que les obus euh... pénétrants sont toujours très sympathiques pour des cas assez spéciaux mais euh... ce canon permettra de faire des dégâts même en lotière euh... puisque ce sont des obus HE et dégâts surtout très important vous pouvez par exemple one shooter des M7 medium tank euh... en fait si vous êtes sous le bon ogle ou si vous êtes con des chars euh... qui sont assez soft qui sont euh... peu blindés vous pouvez one shooter tous les chars de votre tiers si vous y prenez bien sauf les autres KV1 euh... mais sinon si vous avez vraiment beaucoup de chance vous pouvez vraiment tout one shooter si vous êtes derrière l'ennemi donc cela ce sera une option un peu où il faudra avoir de la chance avec le matchmaking en gros et le cas 35mm donc un canon très bien balancé euh... ce que j'utilise actuellement donc il a une bonne pénétration il tire assez vite euh... sa... sa précision est vraiment correcte et sa vitesse de visée l'est aussi mais ses dégâts sont vraiment très sympathiques pour un tir 5 c'est vraiment le canon à utiliser sur le KV1 d'après moi avec l'obusier mais je joue beaucoup avec le 85mm maintenant donc euh... étant donné que j'ai euh... parlé de tout les aspects sur le KV1 à part bien sûr euh... 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 les équipements et les compétences donc euh... comme j'ai pas les compétences je vais pas en parler et euh... les équipements euh... comme si c'est un chars lourd c'est 500.000 voire 600.000 donc c'est très cher je ne l'ai pas utilisé euh... niveau consommable bon bah les 5 consommables de base hein le KV1 est un chars très rentable ce qui vous permettra de tout simplement vous faire toujours euh... gagner de l'argent même quand vous faites une last party en une sur vos consommables donc vous passez sur deux replays actuellement et je vous dis à tout de suite euh... donc c'est parfait tous mes replays euh... sont périmés euh... actuellement donc euh... à défaut de vous faire un re... de vous montrer un replay excusez moi euh... faut que j'arrête de m'excuser hein je vous aime pas non à défaut de vous montrer des replays on va faire une partie euh... en live donc là je suis en top 3 c'est parfait euh... donc normalement on joue avec XVM mais étant donné que j'ai euh... j'ai euh... j'ai euh... mis à jour mon antivirus BDF avec BDF 2013 et ben XVM me fait un blue screen of death donc un BSD un écran bleu de la main euh... ce qui fait que ben je vais m'en passer donc je joue avec le costant euh... quelque chose euh... le costant damage panel donc le panneau d'hommage à gauche avec le Jimbo's Cross Air Mod ainsi que euh... les Pogs Icon euh... donc je sais... je voulais sortir un mod pack mais... je vais aller réfléchir un peu sur cette alternative étant donné que j'ai des problèmes donc je peux pas tester XVM donc je sais pas si je vais euh... quand même déactiver temporairement l'antivirus ou je sais pas quoi donc je suis euh... top 3 c'est une aubaine avec le caverne parce qu'on va pouvoir faire des viols euh... en série même je dirais mais le problème c'est qu'il y a beaucoup de Churchill ennemi de Charlor ennemi là je vois un T1 acheté hop... je déjenille mais... bon j'ai pas réussi à le toucher un Churchill 1 laisse ça de me planquer on verra ça plus tard vous voyez j'enle mon blindage les ennemis ne peuvent rien faire contre moi oups il vient de trouver ma faille je vais tirer dans sa tourelle donc l'endroit à tirer sur les Churchill c'est dans la tourelle hop vous voyez ça pénètre et il ricoche sur mon blindage on glisse en blindage du caverne oups il tire sur moi mais excusez moi pour la fluidité mais hop la personne n'est pas d'une sorte de foudre de guerre je vais encore de dé... détraquer le THT oups il vient de ricocher il a dû envler son blindage mais... ah encore dans les chenilles c'est pas vrai ce n'est pas grave parce qu'on est en train de les écraser parfait donc vous pouvez voir qu'ils ont tiré sur le bas de ma caisse et sur la plaque supérieure donc les endroits où ça a pétré donc le bas de la caisse là il a dû avoir un peu de chance l'ennemi mais normalement ça pénètre très facilement dans cette partie mais en englant le blindage vous voyez que ça marche tout de suite très bien donc on peut voir que les ennemis me tire dessus mais il n'y a pas de problème regardez hop plus de M3 lits on peut continuer à avancer pas de problème donc ça c'est le but du cavern avancer sans réfléchir enfin si toujours réfléchir un peu mais disons qu'il y aura disons moins de contraintes qu'avec d'autres charlots qui sont beaucoup moins permissifs donc on va tout simplement prendre les ennemis de flanc hop il y a les autres qui demandent de l'aide c'est pas grave on arrive tout de suite la cavali qui arrive toujours au bon moment on va leur demander de temporiser on va leur demander de temporiser hop en anglais temporise voilà donc notre flanc va tenir dans va tomber excusez moi dans pas longtemps donc il faut que je me brûle je dépêche s'il vous plaît donc vous pouvez voir un cyclé tir on ricochet hop exclément sur la tourette ici hein toujours très pratique il n'y a qu'un seul charlot qui va tenir le front mais je vais réussir à arriver à temps je l'espère bon c'est pas grave même si on meurt on va réussir à gagner par contre euh donc de toute façon on a un Churchill qui va euh arriver à capturer même si on meurt d'une manière atroce mais ce n'est pas grave regardez on va les prendre de flanc il n'y a pas de problème on va déjà isoler le T-34 vous allez voir voilà dans ses fesses le T-34 ouf raté j'aurais dû attendre un peu plus avant de viser c'est pas grave du tout on va continuer à avancer tout simplement le T-46 il veut goûter aussi à mon cas 35 mm on va attend voilà des cuits passé au suivant donc là on risque pas de gagner contre 3 KV1 mais il faut quand même essayer voir que mon autre copain le KV1 ah le obusier donc euh on va essayer d'écraser ce magnifique T-34 enfin magnifique tout est relatif T-34 et pas un chargé trop apprécié on va l'isoler hop T-34 ah j'ai aussi à me pénétrer il est à 57 mm un excellent canon il recule c'est parfait on va pouvoir euh lui foncer dessus bon là je réfléchis même par T-34 on peut rien faire en plus il se fait tirer dessus par notre artillerie boum ouf raté ah il vient de me détraquer le bouc c'est pas grave boum est mort ensuite KV1 est-ce que je dis mon kit non y'a pas besoin l'autre KV1 va réussir à avoir l'ennemi et on a réussi à capturer la base donc euh j'ai foncé dans le tas j'ai pas réfléchi 3 kills euh 20 000 de crédit euh environ je crois 600 XP on va dire oui 597 je suis deuxième de l'équipe bon le BDR j'ai un BF un très bon boulot aussi euh mur en dacier donc euh voire ça c'est une pure démonstration du gameplay du KV1 c'est-à-dire on fonce dedans pas trop besoin de réfléchir et on écrase tout ce qu'il y a sur notre passage euh donc j'espère que vous aurez apprécié euh ce petit live euh oups excusez-moi euh donc je me suis pris non j'ai pris j'ai tiré 3 tir j'ai fait 11 coups au but donc euh la visée qui est un peu lente et euh 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 le canon qui est pas très précis aussi euh euh donc la bataille dure 5 minutes pile très très rapide comme affrontement euh donc vous pouvez voir que j'ai gagné beaucoup d'argent euh 15 000 16 000 même de crédit net euh il y a pas de problème et apparemment on gagne 5 000 quand on obtient un Steel Wall avec l'événement euh actuel donc euh la 21ème division va vers le sud si vous soyez bien euh donc très bonne partie j'ai à nos alliés et à nos adversaires euh j'ai eu mur d'acier donc très facile d'avoir mur d'acier avec ce char alors je vais voir hop un peu mes états de service avec le KV1 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 voilà 34 donc j'ai eu 2 murs d'acier tiens 2 murs d'acier seulement je crois que le char avec lequel j'ai plus de murs d'acier est mon Tiger P ouais 4 murs d'acier au moins que ce soit encore mon euh T14 mon T14 chéri on va le voir ouais 8 murs d'acier 8 murs d'acier avec mon T14 non mais je fais beaucoup de parties d'ailleurs j'ai battu mon record d'XP avec mon T14 mais on est là pour parler du KV1 donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et vous avez aussi remarqué que j'ai 300 gold ainsi que le char premium Panzer B2 où j'avais encore fait des parties absolument énormes le Panzer B2 mais heureusement elles ne sont plus compatibles avec les 8.2 donc ça aussi c'est très très chiant parce que euh euh bah le Panzer B2 a été un excellent char mais euh on vous fera des replays plus tard donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et ce petit live et moi je vous dis ciao